Bonjour les amis, je viens de recevoir un SMS d'un numéro inconnu qui me signale qu'il y a un problème dans la livraison d'un colis chronopost. J'en reçois assez souvent, j'en attends pas actuellement, mais bon, ça ressemble pas mal à un message chronopost. Je suis allé voir sur le lien, pas directement en cliquant, j'ai entré ça dans le navigateur avec toutes les protections qu'il faut, et j'arrive ici, acheminementchronopost.com, avec une page qui ressemble quand même beaucoup à la page chronopost officielle. D'ailleurs, je l'ai ouverte, la vraie page chronopost, chronopost.fr, et vous voyez que les pages sont extrêmement similaires. Il y a effectivement les mêmes dessins, les mêmes textes. Aujourd'hui, c'est absolument une copie quasi conforme. Alors, conforme, pas tout à fait, car comme vous pouvez le voir, sur la vraie page, pour suivre son colis, on vous demande d'entrer un numéro de colis. Dans la fausse page chronopost, on vous demande votre adresse e-mail. Donc, on va entrer une adresse à tort, ou même pas d'ailleurs, on n'a même pas besoin de faire autre chose. On va cliquer suivre, et vous voyez, il accepte comme une page. Votre dernière livraison a été interrompue, votre colis est actuellement en attente au centre de tri de Kandé. C'est rigolo, c'est juste à côté de chez moi, Kandé. Il y a des frais à payer, pour les payer, veuillez cliquer sur le bouton en dessous, continuer. Oh, on clique. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous remarquez que le site, il est en Allemagne. C'est amusant. Qu'est-ce qu'il fait en Allemagne, chronopost ? Le vrai chronopost, c'est en France. C'est un petit outil que j'ai installé dans Firefox, pour indiquer où sont les serveurs. Là, il nous demande toutes les informations. On peut valider. On va vous montrer comment ça donne. Une donne de naissance valide. On va s'amuser un peu. Ah, je n'arrive pas à entrer les valeurs comme je veux. C'est rigolo, ça. Hop, 0. Est-ce qu'il va accepter ça ? Ça, il accepte. Et il nous emmène. Et là, il demande le numéro de carte, date d'expiration et le code. Voilà. Donc, c'est super. C'est-à-dire, non seulement il peut prélever, il va pouvoir prélever absolument ce qu'il veut, puisqu'il aura tous les... Et il pourra réutiliser vos informations de carte pour acheter d'autres choses. Donc, vous ne faites pas avoir. Sur ceux des SMS... Alors, moi, je suis allé voir sur la page d'informations officielles de Chronopost. Il vous précise bien, les e-mails viennent de ne pas répondre à chronopost.fr ou enquête de satisfaction. Enfin, un certain nombre de choses chez... Ah, il y en a toutes. Ça, c'est nul. Ça, il ne devrait pas faire ça. Bon. Un certain nombre d'e-mails qui sont valides. Surtout, le numéro de SMS qui peut venir, c'est un numéro court 38004. Et là, c'est officiellement, réellement, Chronopost. Un numéro comme le 0617 qui est là n'est pas du tout un numéro Chronopost. Donc, à l'évidence, c'est un site qui est hébergé en Allemagne. Je ne sais pas trop par qui. On pourra regarder si on veut. Et donc, ça ressemble exactement, exactement quand même. On ne peut pas... Bon, après, les pages sont juste des pages... Tac. Voilà. Mais c'est quand même étonnant. Pas mal, la copie par rapport à l'original. Donc, voilà. Vous ne faites pas avoir. Si vous recevez des SMS, c'est peut-être juste des arnaques. Vérifiez avant. Allez voir sur le site officiel sans cliquer sur les liens. Et vérifiez et signalez comme spam parce que c'est vraiment... C'est dégueulasse, quoi. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada